Le récyclage des canettes usagé est une solution pour les ménagères. La RTI annonce des changements au niveau de sa grille de programmes pour satisfaire les téléspectateurs. Et puis en Afrique du Sud, Pistorius refute les accusations de meurtre de sa petite amie. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, au Tchad aujourd'hui pour le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États saïlo-saharien, Sensada. Ce sommet adoptera la charte révisée de la Sensade et examinera les questions de paix et de sécurité dans l'espace saïlo-saharien. Et puis ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, trois manifestations prévues sur le même site. Aujourd'hui, c'est dans la commune de Yopougon, ont été interdites par le ministre chargé de la Sécurité. Il s'agit du rassemblement des démobilisés, du meeting de la jeunesse du FPI et du groupement des parents des victimes de la crise post-électorale. Des jeunes ont quand même manifesté. Ces manifestations ont d'ailleurs été dispersées ce matin par la police. La récupération des canettes usagées pour la fabrication de marmites a retenu l'attention de l'un de nos reporters. Les ménagères se tournent de plus en plus vers cette astuce de recyclage qui leur permet d'avoir des ustensiles de cuisine à moindre coût. Découvrons cette activité avec Laetitia Mangli. Comme tous les jeudis, Dame Henriette, ménagère à Adjame, se rend à Kumasi-Divo, chez Koneri, fabricant de marmites. Avec ses sacs de canettes de soda et de bière qu'elle a collectées, elle pourra retourner chez elle avec cinq marmites. Moi, j'amène les canettes et puis les ménagères, ils tournent ensemble, puis je prends pour amener, puis le monsieur fait ma ménage pour nous. Rien ne se perd, tout se transforme. Le recyclage de canettes usagées, Koneri en a fait son métier depuis près de dix ans. Et chaque jour, entre 13h et 14h, le geste est le même. Les canettes sont fondues dans un four creusé en terre, puis moulées, toujours de façon artisanale. Quand on fait le travail, souvent, il y a les femmes qui viennent payer en encro, ou bien souvent aussi, on paye, on fait pour aller déposer au marché, et on leur donne un prix en gros. Moi, c'est une semaine ou bien deux semaines comme ça, on se va prendre l'argent. Ménagères et revendeuses viennent des quatre coins d'Abidjan pour se procurer les marmites de Koneri. En tout cas, elles sont nombreuses à apprécier la qualité de son travail. Notre client, ce n'est pas les femmes, ce sont les commerçants qui sont au marché à Adjame. Mais il y a d'autres même qui viennent de quitter Soubré, Gagnoua, Ambrouss, pour venir payer les marmites ici en en gros. Ici, les marmites sont bons, et puis c'est solide, ça ne pèse pas vite, ça va durer dix ans, ça ne se pèse pas. C'est bon plus qu'au marché là. Il y a déjà utilisé, c'est très bien, ça ne noisit pas, quand tu laves, c'est propre. Des marmites à base de canettes, pas encore dans les habitudes des ménages à Abidjan. Koneri entend promouvoir sa trouvaille. La dizaine d'employés sous sa coupe constitue déjà un bon vivier. En parlant agriculture, le prix d'achat de la noix de cajou est fixé à 200 francs CFA. L'annonce a été faite hier par l'autorité de régulation du coton et de l'anarcade. C'est le fruit de plusieurs tractations entre acteurs de la filière. Franck Wadion nous en dit plus. Le kilogramme de la noix de cajou désormais à 200 francs CFA bordschants au titre de la campagne 2013 de commercialisation des noix de cajou. 200 francs CFA, 235 francs le kilogramme au magasin intérieur et 275 francs le kilogramme au magasin portuaire. Un prix d'achat apparemment modeste au regard de l'observateur lointain mais qui selon les acteurs de la filière relève d'une décision concertée. C'est que depuis 2009, la noix de cajou de Côte d'Ivoire avec 450 000 tonnes détient 15% de la production mondiale. Une donnée en dessous des réelles potentialités des producteurs. L'autorité de régulation du coton et de l'anarcade à Areca mise donc sur les mesures d'accompagnement pour le bon déroulement de la campagne. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les valisiers, c'est-à-dire les acheteurs circonstanciels qui viennent des pays importateurs, qui créent une grande spéculation, une perturbation du marché, il n'est point question aujourd'hui de leur donner les agréments n'importe comment. Et donc ce sont des mesures très efficaces et aussi le comité travaillera pour que tous ceux qui enfreindront à ces mesures d'accompagnement soient poursuivis et qu'il y ait des mesures coécessives. Rappelons que la récente campagne, celle de 2012, n'avait pas réussi à résorber le problème de la fuite de production vers d'autres pays alors que le prix d'achat était de 315 francs CFA pour cette nouvelle campagne. Les acteurs entendent mieux impliquer l'État et réorganiser l'interprofession. Intéressons-nous à ce point de presse. La direction générale de la RTI était face à la presse hier. Elle a communiqué sur le fonctionnement de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Plusieurs réformes ont été initiées, notamment celles sur la nouvelle grille de programmes pour répondre aux exigences des téléspectateurs. Le reportage de Michel Digry. Nous ambitionnons faire de la RTI le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest et l'un des premiers du continent à l'horizon 2020. Ce sont en ces termes que le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne a planté le décor de cette rencontre avec la presse. Pour relever ce challenge, Akassaye Lazare a fait un exposé des réformes initiées par le conseil d'administration et la direction générale. Il s'agit en autre d'une gouvernance cohérente des ressources de l'entreprise, le renforcement des capacités du personnel, l'amélioration du contenu des éditions des journaux télévisés, l'optimisation de la couverture du territoire national et l'acquisition d'équipements de pointe. Nous procédons progressivement à la réhabilitation et au rééquipement des centres émetteurs grâce à l'appui du gouvernement afin d'aboutir à l'accès total des populations ivoiriennes à nos programmes. Les travaux sont achevés pour ce qui concerne l'Ouest et les démarches sont en cours pour les centres émetteurs de l'Est. S'agissant des moyens techniques de production, nous avons fait d'énormes efforts pour doter nos chaînes des moyens conséquents, ce qui se reflète aujourd'hui sur la qualité de nos antennes et de nos productions. La direction générale a par ailleurs annoncé que les grilles des programmes des différentes chaînes subiront progressivement des réaménagements dans les prochains jours en vue de satisfaire les téléspectateurs. Les Ivoins nous ont demandé d'avoir plus de magazines de débat parce qu'ils trouvaient que le débat contradictoire n'était pas assez présent. Donc ce sera une des choses qui interviendra à l'antenne. Je parlais de sujets sérieux, il y a aussi des sujets un peu plus légers de divertissement avec un peu plus de jeux. Les jeux étaient un peu absents de nos antennes, donc nous préparons dans les prochaines semaines de nouveaux jeux. Et enfin, au niveau des films, nous sommes bombardés d'images de plein de pays différents, donc nous avons décidé de renforcer considérablement la présence des films et des séries de fiction ivoirienne et africaine. Professionnalisme et maturité, la RTI qui célèbre cette année son cinquantenaire entend se repositionner dans le cœur des téléspectateurs et auditeurs. Et puis le PDCI veut mettre de l'ordre dans ses finances et son patrimoine. Le parti a donc commandité un audit social et financier pour améliorer sa gestion et découvrir les failles de sa comptabilité. La gestion du patrimoine du PDCI RDA dévoilée jeudi en présence de la presse. Le rapport d'audit social et financier exécuté par un cabinet international révèle quelques irrégularités. Les procédures de gestion du patrimoine, des ressources financières et du personnel ne sont pas formalisées de façon appropriée dans un manuel permettant de préciser, de pérenniser et d'assurer la bonne application des dispositions générales du règlement intérieur de votre parti. Nous recommandons donc de finaliser le processus de régularisation de la situation juridique, fiscale et sociale du personnel au service du parti. Nous recommandons de recruter des personnes qualifiées pour la tenue de la comptabilité. Le président du PDCI, Henri Conan Bédier, a pris bonne note de ses résultats. Le travail vient d'être fait, il vient de m'être remis. Aujourd'hui, nous allons prendre connaissance de ce rapport et nous nous en inspirerons pour la suite du travail, c'est-à-dire à conduite des affaires du PDCI-IRREA. La direction du PDCI veut assainir la gestion de son patrimoine. Cette audite va donc contribuer à respecter les critères en matière de bonne gouvernance. Un autre rapport a été remis, celui-là au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur qui a restitué le résultat de ses travaux jeudi au ministère de Tutelle. Maurice Bandama avait demandé de trouver des solutions au dysfonctionnement de l'entreprise. On en parle avec Hamza Diaby. Le Burida, bureau ivoirien des droits d'auteur, la maison des artistes, célèbre pour ses nombreuses contradictions, déchirements et querelles incessantes. Une somme de dysfonctionnement envoie de connaître un début de solution avec la restitution des travaux du comité de gestion et de restructuration du Burida. Une année de travail pour le comité et déjà des résultats. La mise en conformité de l'activité du Burida avec les normes de fonctionnement d'une société, notamment le respect des obligations vis-à-vis du personnel, des fournisseurs, de l'administration fiscale et de l'ensemble de nos partenaires. La mise en conformité de l'activité du Burida avec les règles propres à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, la mise en conformité de l'activité du Burida avec les règles et les normes édictées par la CISAC dont le Burida est membre. Une autre avancée à mettre au compte du comité de gestion et de restructuration du Burida, le paiement des droits perçus pour le compte des auteurs étrangers. Le rapport annuel d'activité de l'exercice 2012 sera disponible après la certification des états financiers par le commissaire au compte. Le comité de gestion reste en place pour six mois encore. En sport, il est question de l'amélioration des relations entre l'Office national des sports et les fédérations sportives. Le nouveau directeur de l'ONS s'est rendu dans les différentes fédérations pour en parler. Le reportage de Sébastien Ognan. Changer sa politique de collaboration avec ses partenaires, c'est la motivation de la visite du nouveau directeur général de l'ONS, Office national des sports, M. Kone Salif, aux fédérations sportives. Visite marquée par des échanges basés sur la franchise et l'honnêteté. Occasion saisie par certains présidents des fédérations sportives pour mettre l'accent sur les difficultés quotidiennes dans l'exercice de leurs activités. Difficultés conduisant souvent au non-respect du calendrier des compétitions. L'accent a été également mis sur l'équipement des sièges de certaines fédérations qui, en un mot, manque de l'essentiel pour un fonctionnement correct et digne. Le nouveau directeur général de l'ONS, Kone Salif, a pris acte et essayera, dans la mesure du possible, à améliorer les conditions de fonctionnement des fédérations qui méritent d'être aidées. Il a demandé au président des fédérations sportives d'être imaginatif, passage obligé pour la réussite de leur mission. Message bien perçu. À l'étranger au Cameroun, le lac Nios est toujours dangereux. 27 ans après les premières émanations de gaz mortels, près de 1700 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. La tragédie du 21 août 1986 est encore dans tous les esprits. En août 1986, un gaz toxique émanant du lac Nios tuait 1800 villageois dans le nord-ouest du Cameroun. L'Afrique venait de connaître l'une de ses plus grandes catastrophes naturelles. 27 ans après, les 850 survivants et leurs familles aspirent toujours à retourner sur leur terre. Les autorités ne veulent pas briser cette espérance. Elles laissent même entendre qu'un retour sur ces terres fertiles sera un jour possible. Le lac, purgé en permanence de son gaz carbonique, serait devenu beaucoup moins dangereux. Les dernières informations parvenues du site des sources du ministère de l'arche scientifique sont très optimistes. Et c'est elles qui devraient en réalité donner le lac pour que le gouvernement autorise les réfugiés, les victimes à revenir dans leur site. Selon les autorités, un retour des populations sur des périmètres sécurisés autour du lac sera dans quelques années une hypothèse envisageable. Le risque va être complètement contenu et le gouvernement, à travers les autorités administratives, va également définir un périmètre de sécurité après quoi ce sera possible pour la population de rejoindre le site et de recommencer une vie normale. Pour Ibrahim Seido, qui a perdu 13 membres de sa famille lors de cette catastrophe, le danger existe toujours et l'heure n'est pas encore venue de retourner dans son village. Pour le moment, on a encore peu de rentrer. Vous ne pouvez plus rentrer là-bas ? Non, pour l'instant, pourquoi pas ? Les autorités ont distribué des matelas et des outils car les populations vivent toujours dans un certain dénuement. Si la quantité de gaz qui émane du lac Nios diminue, il faudra encore plusieurs années pour écarter tous les dangers. Et puis sachez aussi que 40 personnes sont toujours hospitalisées dans la région russe de l'Oural pour des blessures dues à l'onde de choc et à la chute de fragments de l'explosion d'une météorite. On dénombre plus de 1000 blessés. Le poids de la météorite est estimé à une dizaine de tonnes par les scientifiques russes. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.